... Salut chers internautes et bienvenue sur le réseau d'actualité de l'agence angolaire de presse. L'éruption volcanique en République de Cabo Verde continue à ébranler ces pays. Voici plus de 15 jours que le feu et des matériaux à haute température, échappant de couches profondes de leur cause terrestre, ravagent l'île de Fogo. Deux localités de cette région sont complètement détruites et 1500 personnes ont été évacuées. Dans quelques instants, le développement. Le flamme ont également consommé le siège du parc naturel de Fogo. Deux institutions publiques, plus de trois dizaines d'habitations et de vastes étendues des terres agropastorales. Le week-end du 5 au 7 décembre dernier, l'intensification d'éruption volcanique de quatre cratères en explosion dans l'île de Chade et Caldera avait augmenté énormément la quantité de lave sur les territoires de cette région. Bien que le flamme ait dévasté complètement les contrées de Portela et de Bangaera, leur population, estimée à 1500 habitants, ont pu être évacuée à temps. L'éruption de volcans dans l'île de Fogo a poussé les autorités capverdiennes à appliquer le plan d'urgence. Le président de la République, Georges-Carles Fonseca, a appelé la population du pays à venir en aide aux victimes de ces phénomènes naturels. Selon le chef de l'État, l'aide de compatriotes et celle de la communauté internationale pourraient apaiser la souffrance des victimes d'éruptions dans cet archipel formé de dix îles volcaniques. Retenez, mesdames et messieurs, que le phénomène naturel qui se produit depuis plus de 15 jours dans l'île de Fogo est la vingt-septième éruption enregistrée dans cette région capoverdienne. Deux autres éruptions ont été également signalées dans l'île de Chade et Caldera. Ces phénomènes ont eu lieu au courant du XXe siècle dernier. L'État d'Afrique, situé à l'ouest du Sénégal, le Cabo Verde, pays à majorité catholique, est indépendant du Portugal depuis 1975. L'archipel, dont la capitale est la ville de Praia, a une économie basée sur l'agriculture, notamment sur le maïs, le manioc, la banane et la canne à sucre. Enfin, la République des Cabos Verdes vit également de la pêche et de l'exploitation des salines, mais surtout des transferts de fonds de 600 000 émigrés et de l'aide internationale. Et si ça chère notre édition de la semaine, merci d'avoir suivi, l'éruption en colère en République de Cabo Verde a fait le menu du jour. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, je vous retrouve. Salut et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada